Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Top Sport. Top Sport qui s'installe cette semaine sur la pelouse du Stadium de Colmar où les Verts recevaient le Paris Football Club ce week-end. L'occasion de parler du bon début de saison des Orinois, du football mais pas que dans cette émission. Le détail dans le sommaire, c'est tout de suite. Vainqueur du Paris FC 2-0, Colmar signe une quatrième victoire et voilà les Verts quatrième au pied du podium. L'attaquant Abdelmouklil et l'entraîneur Damien Hott sont les invités de Top Sport. Handball, c'est reparti pour Celesta. Battu par Nantes 29 à 24, les Violets ont chuté pour leur début à domicile. Retour en image sur cette première. Enfin, la crise n'épargne évidemment pas le sport. Alors, nous sommes allés voir dans quelques clubs de la région quelles en étaient les conséquences pour le monde sportif alsacien. Et on va donc commencer cette émission en parlant de handball. C'est donc reparti pour Celesta. Quatre mois après la fin de saison dernière, les Violets ont enfin retrouvé leur salle et leur fameux public. C'est reparti pour une deuxième saison consécutive parmi l'élite du handball français. Un championnat qui s'annonce très costaud cette année. Regardez. Au moins, les supporters de Celesta n'ont pas été dépaysés. A l'heure de l'entrée des équipes sur le terrain pour cette nouvelle saison, il n'y a en effet aucune nouvelle tête dans l'effectif des Violets. Une saison dans la continuité donc, commencée par une défaite 29 à 24 contre Nantes. Un revers qui laisse des regrets car les deux équipes étaient au coude à coude à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, Celesta encaisse un vilain 9 à 1 et laisse passer sa chance. Le début de deuxième avait vraiment été fatal. On a été cueillis à vraiment un froid. Avec des joueurs, cette qualité, ça ne pardonne pas. Donc on a eu un trou, la moindre erreur, le moindre tir raté, la moindre erreur en défense, on a été sanctionné directement. Avec là, il y a cinq buts, je pense que ça reflète bien la différence entre Nantes et nous. Nantes, quatrième la saison dernière, est un des gros morceaux du championnat. Et la belle septième place des Barinois ne leur a pas offert de moyens supplémentaires. Les Violets restent encore un club aux moyens modestes parmi l'élite. L'année dernière, on a eu beaucoup de réussite, mais la réussite, elle est liée justement au fait qu'on perdait très peu de ballons. On était en défense, on était toujours, toujours solides. Vu qu'on n'a pas de marge à l'origine, il faut vraiment qu'on fasse des matchs parfaits. Et là, ce n'était pas un match parfait, tout n'est pas acheté, loin de là. Pas de panique donc, mais un premier avertissement. Dirigeants et entraîneurs ont affiché la couleur depuis longtemps. L'objectif reste le maintien dans un championnat qui compte seulement 14 équipes, dont deux descendants fin de saison. Voilà, ce n'est pas alarmant, mais il faudrait éviter de recommencer ce genre de prestations. Sinon, on va se mettre en danger assez rapidement. Il faut se reprendre au prochain match, surtout à la maison. Je crois que c'est vraiment important, c'est qu'on n'a pas lâché, qu'on s'est battu jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment bon pour la suite. Et le prochain match pour les violets, c'est un déplacement compliqué du côté de Saint-Raphaël. Ce samedi, prochain match à domicile, la réception de Cesson, le samedi 29. Place au football dans cette émission et retour sur ce match entre Colmar et le Paris FC. On en parle dans quelques instants avec nos invités sur la pelouse du stadium. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Franck Guéprat. Ce sont les Verts qui maîtrisent dans l'ensemble le début du match, mais ce sont eux aussi qui s'offrent le premier coup de chaud. Sur ce corner, c'est le Parisien Diomande qui voit sa frappe sauvée sur la ligne. Les Colmariens se payent à leur tour quelques bonnes situations, mais pas vraiment de grosses occasions. Ni la reprise de Louisie Daniel sur ce service de Fares Bramia, ni ce solo d'Abdelmouklil, côté droit, ne trouve la faille. Une dernière frappe de Yesli trouve Verger à la parade, 0-0 à la pause. Colmar va trouver la faille après 10 minutes de jeu en seconde période. Malik Amthir frappe directement ce coup franc et trouve la lucarne de Demarconné trop avancée. A peine 3 minutes plus tard, les Verts vont faire le break à la Colmarienne avec une de ses transitions ultra rapides de la récupération vers l'avant. Jérémy Grimm sert Louisie Daniel qui s'offre un joli solo. Sa frappe est repoussée, mais Mèze Riche a suivi 2-0. Le Paris FC ne s'en relèvera pas et Colmar, qui a déjà en tête les deux matchs de cette semaine, gère tranquillement la dernière demi-heure et s'impose sans trembler. Et on commence donc cette partie football avec Damien Hott. Damien, une victoire de 0, 4 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Les Cercoles-Mars sont 3e ex-aequo ce soir. C'est champagne ! Non, être 3e ex-aequo à cette époque-là ne sert à rien. Ce qui serait intéressant, c'est de l'être lors du dernier match, mais ce n'est pas du tout l'objectif recherché pour l'instant. L'objectif, c'est d'engranger un maximum de victoires pour se maintenir le plus rapidement possible. Oui, bon d'accord, on s'enflamme un petit peu. N'empêche qu'il y a quand même beaucoup de cohérence dans cette équipe. Il y a une défense solide, 4 buts encaissés seulement. Il y a le début peut-être d'une série, une deuxième victoire consécutive. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de clignotants qui sont en vert dans ce début de saison. C'est sûr, ce sont des signaux intéressants. Maintenant, chaque match a sa vérité et chaque match a sa difficulté. A nous de chaque fois aborder le suivant avec un maximum de motivation et d'enthousiasme. Ce qui nous caractérise actuellement avec ce maximum, comme vous l'avez signé, de cohérence et on peut peut-être envisager un avenir radieux. En fait, c'est votre troisième saison en national. On a quand même vraiment l'impression que Colmar est en train, peut-être pas avec le match de ce soir, mais ce début de saison, plus la fin de saison dernière, de passer un cap, de passer un palier. On sent qu'il y a de la sérénité dans cette équipe. Il y a tout un club qui grandit. Ce club, vous le sentez comme ça, est vraiment en train de changer de dimension, mais de franchir un palier quand même. Je pense que c'est indéniable. On est non seulement au progresse en termes de jeu, mais on est surtout beaucoup plus respecté par nos adversaires. et ça, c'est une belle avancée, une belle chose. Maintenant, le football de ce niveau-là, au niveau national, comme dans tous les footballs d'ailleurs de haut niveau, ne permet pas quelconque relâchement. Il se peut que dans un mois, vous reveniez ici et que je vous dise, on est en pleine crise. Donc, je préfère ne pas nous enflammer et continuer à rester bien concentré pour continuer à rester cohérent et progresser. Je pense que c'est l'essentiel. Je crois quand même qu'il y a une patte, il y a un état d'esprit dans cette équipe. C'est le plus important. C'est ce qui vous rendrait le plus confiant pour l'avenir ? Bien sûr, le travail de l'entraîneur, c'est de faire adhérer à un projet collectif. Pour l'instant, ils allèrent tous. Maintenant, ils allèrent bien le 15 septembre. Je déteste me projeter sur l'avenir. Ça va tellement vite, le football. On continue cette émission avec Abdel Mouklil. Abdel, gros, début de saison, on en parlait avec votre entraîneur qui essaie de tempérer un petit peu l'enthousiasme. C'est vrai qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'enthousiasme, d'attente autour de cette équipe qui tourne très, très bien dans ce début de saison. C'est clair. On va dire qu'on fait un très, très bon début de saison. Ça se passe très bien. Le coach gère très bien le groupe. On sait qu'on a une semaine très cruciale qui nous attend. Maintenant, il va falloir garder les pieds sur terre, même après ces deux victoires très importantes. Essayer d'aller chercher des points à l'extérieur contre Bastia, ça serait très important. Vous étiez de l'aventure colmarienne pour amener le club en national. Vous étiez parti à Mulhouse, revenu. Qu'est-ce qui dans la réussite d'aujourd'hui à Colmar ? Ce sont les ingrédients qui vous ont fait revenir. Il y a toujours cette patte, cet esprit un petit peu à Colmar. Cette ferveur, cette envie. Après, c'est clair que le retour à Colmar était au fond de moi. Maintenant, très heureux d'être revenu. Je sais qu'on attendait beaucoup de moi déjà l'an dernier. Maintenant, j'essaie de répondre présent et encore répondre présent cette année et essayer de progresser avec le club. Vous avez connu cette équipe. Vous l'avez vu aussi, petit poussé en national. On a vraiment l'impression que le regard des adversaires aussi, on en a parlé rapidement avec Damien Hoth, le regard des adversaires de Colmar a changé aussi cette année. Oui, c'est clair. Déjà par rapport à la saison qu'on a faite l'an dernier, les équipes ne nous regardent plus de la même façon. Dès qu'ils viennent à domicile, on a vu sur pas mal d'équipes qui viennent pour défendre. Cette équipe est venue pour jouer. Malheureusement, ils ont pris deux buts. Nous, les équipes qui jouent, c'est ce qu'on aime, les prendre en contre et prendre les points à domicile. C'était très important de gagner aujourd'hui pour nous, pour le public, pour le staff, pour tous ceux qui vivent derrière nous. C'est quoi pour terminer ? Il faut prendre conscience de ce changement et puis essayer de changer de statut ou au contraire, il faut garder cette fraîcheur, cette envie quelque part ? Non, toujours garder cette fraîcheur qui nous fait notre force au jour d'aujourd'hui. Ne surtout pas s'enflammer parce qu'on est en haut du podium. Ça peut aller très vite. On le sait que ça peut aller très vite. Quelques défaites et puis on se retrouve en bas de tableau. Donc aujourd'hui, on est content. On a cette confiance. Continuez à garder cette confiance et avancer pour aller encore plus haut. On sent qu'il y a de la maîtrise, de la patience aussi dans cette équipe. Après une première mi-temps qui était un petit peu longue, un peu compliquée, on ne trouvait pas la faille. Cette équipe, elle a une forme de maturité aussi. C'est notre force à domicile. Essayer de garder le match nul à domicile. Essayer de garder ce match nul et en deuxième temps, on sait qu'on est très très fort et qu'on arrive à tenir ces 90 minutes parce qu'on les a dans les jambes. Il a beaucoup de mérite parce qu'il a resté très concentré alors que ses petits copains font un petit peu les mariole à côté. Merci beaucoup, Abdel. Allez, on va s'écarter un tout petit peu des terrains. Vous avez peut-être suivi les difficultés financières de certains clubs de la région pour cette reprise de championnat. Je pense aux basketteurs de Mulhouse, aux rugbymen, également du rugby club de Strasbourg. La crise impacte évidemment les clubs de sport de la région. Nous sommes allés toquer à la porte de certains d'entre eux. Voir de quelle manière ils étaient eux aussi touchés par la crise. Regardez. La crise, un mot abstrait, mais une réalité bien palpable pour les clubs de la région. Sponsors qui se désengagent ou qui revoient leurs partenariats à la baisse. Retard dans les paiements, les effets se font sentir partout. D'une manière générale en France, on sent bien que la partie sponsoring dans les clubs est en train de diminuer parce que les entreprises sont en crise. En termes de billetterie, d'une manière générale, ça baisse aussi en France. Strasbourg, on est plutôt en augmentation parce qu'on part de tout en bas. Touchés, notamment, les joueurs du rugby club de Strasbourg dont le paiement des salaires et de certaines primes a pris plusieurs mois de retard. Un peu plus au sud, Célestat a joué la carte de la sobriété. Malgré des bons résultats, la saison dernière, le budget n'a pas augmenté. Pourtant, le handball à la cote entre les Bleus, champions olympiques et les stars qui reviennent dans le championnat de France. Célestat, on a réussi à stabiliser notre budget. La plupart, ou même la quasi-totalité des partenaires nous ont suivis pour cette nouvelle saison d'une année encore. Et puis, au niveau des montants, on est quasiment sur les mêmes montants. Certains ont un peu diminué, d'autres ont un peu augmenté. Mais en gros, on stabilise. Pour les entreprises en difficulté, le sponsoring et la communication sont en effet les premiers postes sur lesquels on peut faire des économies. Aujourd'hui, le monde économique, d'une manière générale, est en crise. D'où l'importance des collectivités dans le budget des clubs. C'est vrai au Racing, c'est vrai à Colmar, c'est vrai à Chittiquem ou dans d'autres clubs. Les 600 000 euros versés au Racing par la région font en effet beaucoup jaser dans les clubs. Notamment du côté du FC Mulhouse, qui joue dans la même division, mais ne touche lui que 20 000 euros, 30 fois moins que le Racing. Les clubs se disputent en effet gentiment les subventions des différentes collectivités, au point d'en devenir fondamentalement dépendants, surtout chez les amateurs. Actuellement, cette part, elle est importante. On pourrait presque dire juste, si on ne parle que de l'équipe première, on est à, on va dire, deux tiers de subventions publiques et un tiers de subventions privées. Et ça, il faut essayer d'aller vers du moitié-moitié. Et ça, c'est le passage, je dirais, amateur vers du professionnalisme où de plus en plus d'entreprises privées seront impliquées dans le club. D'autant plus que les collectivités ont elles aussi tendance à se serrer la ceinture. Les clubs, eux, apprennent à faire leurs mutations et essayent de développer de véritables structures commerciales pour démarcher les entreprises. Et c'est déjà la fin de ce troisième Top Sport de la saison. Je vous retrouve bien sûr lundi prochain à 19h35 pour une nouvelle émission. Et bien sûr, où vous voulez, quand vous voulez, sur le www.alsacevan.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de la chaîne. A lundi prochain, bonne semaine à tous, faites du sport, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501